... Les opérations militaires et aussi la passation des commandements entre le chef d'état majeur entrant et le chef d'état majeur général sortant. Ce sont des cérémonies qui vont se dérouler ici, à la cité de l'Union africaine, devant le chef de l'État qu'on attend ici, où il va présider cette cérémonie. Bon colonel, cette cérémonie de passion de grade, est-ce qu'il y a une différence entre passion de grade et prise d'armes ? Oui, il y a une différence. En principe, la prise d'armes, c'est toute cérémonie militaire. On l'appelle prise d'armes. Par contre, passation de commandement, pas passation de grade, mais passation de commandement, parce que ça ne concerne pas les grades, mais ça concerne plutôt les fonctions. Passation de commandement, c'est entre une autorité qui sort, qui quitte son poste et qui passe le relais à une autre autorité. Dans le cas d'Espèce, c'est le chef d'État-major général qui va céder son fauteuil de commandement à un autre chef d'État-major général. En ce moment, on parle de passation de commandement. Dans le cas d'Éspèce, nous allons voir le chef d'État-major général sortant, le général Didier Etoumba, va passer le tangar, qui est le symbole de commandement, à son successeur, qui est le lieutenant général Mbala Moussensé. Voilà la différence entre la prise d'armes et la passation de commandement. Oui, mon colonel, les premiers-là viennent de quel grade ? Par exemple, je peux dire qu'ils viennent des colonels full, avec trois études de bac, qui deviennent le général de brigade, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Oui, c'est-à-dire dans la catégorisation des grades. Lorsqu'il y a des catégories, les colonels sont dans la catégorie des officiers supérieurs. On trouve les majors, les lieutenants colonels et les colonels full. Et la catégorie des officiers généraux, là, c'est lorsqu'on est colonel full, vous êtes premier général, vous quittez une catégorie. Même dans les passants, vous verrez que vous ne porterez plus le passant jaune, mais le passant rouge. Donc, le colonel full devient général brigade, général des brigades, voilà. Oui, il devient général des brigades, et le général des brigades qui a été promis devient général major. Non, la différence est au niveau des insignes. Le général des brigades porte une tête et une étoile, tandis que le général major en a deux. Un général major promis devient lieutenant général avec trois étoiles, et le lieutenant général promis devient général d'armée avec quatre étoiles. Quatre étoiles, mais il y a aussi dans la Syrie, il y a aussi des retraités, ces retraités-là. Donc, quittent définitivement l'armée ou qu'on peut le récupérer d'une autre façon ? Bon, cela dépend. C'est un militaire, il a été formé, il a exercé, il est encore utile, on peut le récupérer en cas de besoin. Mais il est retraité, dans un premier temps, il quitte l'armée, il redevient un civil, mais on peut toujours le récupérer. Cela dépend. On peut épiloguer l'exemple du général d'armée, Didier Etoumba, qui a été retraité, et puis promis pour d'autres fonctions de conseiller à la présidence, par exemple. Tout à fait, il a été militaire, chef d'état-major général, il a été retraité, mais promis conseiller militaire, de chef de l'état, commandant suprême et de l'armée. C'est pareil aussi pour le général d'armée Olenga. Oui, c'est pareil aussi pour le général d'armée Olenga, qui lui est chargé de mission. Mais dans les lignes, il y a d'autres retraités. Quels deviennent ces retraités-là, qui ne sont pas promis, qui n'ont pas d'autres fonctions ? Un retraité qui n'est pas promis dans un premier état, il reste chez lui. Mais dès qu'on a besoin de lui, on fait appel et il vient. Alors, comment ça va se passer tout à l'heure là, puisque nous attendons le chef de l'État pour démarrer des bonnes choses ? Comment ça va se dérouler exactement ? C'est en pratique. Sous le point pratique, nous avons la cérémonie d'aujourd'hui à deux étapes. Et je dirais trois étapes. Il y a d'abord la passation de commandement, entre les chefs d'état-major général entrant et sortant. Il y aura également la reconnaissance des grades. La reconnaissance des grades, c'est-à-dire le chef des commandants suprêmes va reconnaître les grades des officiers généraux promis. Et il y aura également la décoration. Vous savez que notre armée a fait beaucoup de campagnes, a mené beaucoup de campagnes à l'Est. Nous avons vu les différents agresseurs dans notre pays. Et il y a la décoration, on va décorer certains officiers généraux et militaires qui ont combattu pendant toutes ces rébellions. Je pense que dans le lot, par exemple, la direction des Inilés, qui s'est déroulée sur l'axe Imé-Sédouro dans l'équatoire, celui de Bangui. Et c'était mené par le général Eva. Ça aussi, ça mérite une décoration, je crois, mon colonel. Tout à fait, ça mérite une décoration, parce que toute agression met l'armée en épreuve. Et on prend un officier qui doit commander les troupes pour cette agression. Et lorsqu'ils sont vainqueurs, en tout cas la nation reconnaissante, ils méritent une décoration. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal aussi pour, par exemple, la bande armée de MLC, qui a fait une décoration ici, dans la capitale, en 2006, après les élections aussi. Oui, après les élections, la DPP, qui était la brigade de protection de l'ancien président, a fait une décoration de Kinshasa. Et le général, le posteur Nabion, qui était le commandant de la ville, lui, il a pris les troupes et il a combattu ces DPP jusqu'à la victoire. Voilà. C'est pareil aussi pour la LRA, je crois. Pour la LRA, il y en a beaucoup. Il y a la LRA, il y a également, on a parlé de Zénialet, les M23, les SEMDP. Toutes ces agressions ont été neutralisées par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie la décoration et la cérémonie de ce jour. Avec ces actions-là, on peut dire que, bon, on a l'air que la réveillance est l'arrivée, sans doute, du chef de l'État, avec le motard qui se pointe sur le petit écran. Donc, c'est la réveillance du chef de l'État, sans doute, oui, le motard qui se pointe à l'écran. Et bientôt, la cérémonie va, proprement, va commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Anapata pasio. Sous-titrage Société Radio-Canada Anapata pasio. 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 Je vous remercie. 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 2. Je vous remercie. 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 3. 11 juillet. Majer. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.